Sud Radio André Bercoff Bercoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio Bon donné, je ne sais pas, mais vous savez, c'est comme ça, souvent, ce n'est pas notre cas ici à Sud Radio et dans Bercoff, dans tous ses états, on fait du jour le jour, on fait de l'écume, etc. Et puis après, on n'en parle plus. Par exemple, un cas, là, je parle du point de vue médiatique, les agriculteurs, vous savez que c'est pendant deux mois, on a parlé de la marge des agriculteurs, on a parlé de ce qui s'est passé, le salon de l'agriculture, bien sûr, les promesses, les engagements, les polémiques, etc. Et puis d'un coup, ah ben écoutez, ça va rentrer chez vous, on va négocier. Mais apparemment, on négocie, mais comment on négocie ? Hier encore, et hier encore, le président FNSEA avait annoncé le report de, il y a trois jours, le report de la réunion prévue à l'Élysée, en expliquant que les conditions pour sortir de la crise agricole n'étaient pas réunies. Alors voilà, on reçoit les syndicats, on reçoit ceci, on reçoit cela. D'autres disent, bon ben il faut recommencer maintenant. Certains membres, effectivement, des jeunes agriculteurs et autres, ou de la coordination paysanne, se posent des questions. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Est-ce qu'on est encore en train de revenir au même, presque au point de départ ? Bonjour Jean-Paul Pelleras. Bonjour Anne-Rébercoff. Alors, vous êtes agriculteur, vous êtes journaliste spécialiste d'agriculture, on vous a reçu, et toujours avec plaisir, à de nombreuses reprises pour comprendre, mais là, on a l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant deux ou trois mois, qui occupait pratiquement la totalité de l'actualité, même avec la guerre Russie-Ukraine et autres. Et puis tout d'un coup, on se dit, bon voilà, là même le président FNSEA, normalement, il s'explique avec le Premier ministre, ou le président de la République, ou etc. Et puis aujourd'hui, on ne sait plus où on en est. Alors Jean-Paul Pelleras, c'était un coup pour rien ce qui s'est passé au Salon de l'agriculture, pendant la négociation, c'est un coup pour rien et on remet tout sur la table et on recommence ? – Comme vous venez de le dire, il y a effectivement un rendez-vous manqué, mais je crois qu'on a plutôt affaire à un acte manqué. J'ai l'impression qu'il y a une forme de défiance du monde agricole envers le président de la République, et je crois qu'il faut le dire clairement, les agriculteurs ne font plus confiance à Emmanuel Macron. – Carrément, oui, vous dites qu'il y a un climat de méfiance qui s'est instauré véritablement maintenant. – Oui, je pense qu'il y a le contexte, bien sûr, qui est très lourd, mais il y a cette méfiance, cette défiance, car en fin de compte, on l'a vu le jour de l'inauguration du Salon de l'agriculture, effectivement, Emmanuel Macron a pu rester toute la journée, dans quelles conditions, on peut prêter les circonvolutions politiciennes que l'on voudra à cette affaire. Moi, ce que je constate, c'est que les agriculteurs, tout simplement, n'ont plus confiance, car il y a deux discours. Il y a celui d'un président qui dit, oui, oui, je vais vous aider, je vous donne rendez-vous tel jour, et puis finalement, il n'est pas au rendez-vous. Oui, on va lever le pied un petit peu sur les dogmes environnementalistes, et puis finalement, on s'aperçoit que ce que lui dit le samedi, le lundi, c'est contredit à Bruxelles. Les agriculteurs n'en peuvent plus de ces contradictions, et je crois que le fond du problème, il est là. Vous voulez dire que quelque part, oui, et aussi quand on parle effectivement du libre-échange, des poulets ukrainiens, de l'absence totale de taxes d'importation, etc., vous avez l'impression qu'effectivement, on dit des choses, mais on ne fait rien, ou en tout cas, que les actes ne suivent pas les paroles en aucun cas. C'est presque ça, Jean-Paul Pelleras ? Oui, c'est ça, parce qu'il y a un double discours. Il y a le discours qui est tenu à Paris, et ensuite, il y a le discours qui est tenu à Bruxelles. Bon, on l'a vu avec Canfin, qui donc est quand même un macroniste. Pascal Canfin, oui. Qui a poussé, pour que soit adoptée, et d'ailleurs, il en était très satisfait, la loi de restauration de la nature. C'est une loi qui va à l'encontre, qui est inadaptable et inadaptée au monde agricole. C'est des contraintes supplémentaires. Et ça, c'était le lendemain, ou le surlendemain, de ce qu'a dit le président de la République au Salon de l'agriculture. Les gens, franchement, ne savent plus où ils en sont. Et je crois que, vous savez, il y a une chose qui est importante à l'agriculture, c'est la parole donnée. Et la parole donnée, les agriculteurs, ils sont très attachés. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on tape dans la main, on ne revient pas dessus. Et puis Macron, il a tapé dans la main le 24, mais deux jours après, tout était revu. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant, à votre avis ? Étant donné qu'il y a ce climat-là, et qui est malheureusement instauré, pour des raisons que vous avez données aussi, et d'autres, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est-à-dire, est-ce que, à votre avis, les manifestations peuvent reprendre ? Est-ce que ça va être une espèce de climat de guéguerre, comme ça, ou de petite guérilla ? Quid de demain, ou même d'aujourd'hui ? Oui, il va y avoir probablement d'autres manifestations. Elles ont lieu depuis… En fait, elles ne se sont jamais arrêtées. Vous l'avez vu. Bon, tous les médias n'en ont pas forcément parlé, mais quasiment à chaque jour, et aux quatre coins de France, les manifestations ont continué. Il y a, quand je parle d'une défiance à l'encontre du président de la République, il y a également une forme de défiance à l'encontre, peut-être, du tandem FN-S à GIA, qui ne répond plus aux attentes de la base. Alors bon, ça, je ne sais pas si ça se vérifie partout, mais c'est un bruit de fond qui est persistant. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On risque d'avoir des mouvements un peu anarchiques qui vont démarrer ou redémarrer et qui ne seront pas canalisés par le syndicalisme à vocation générale. Voilà, parce qu'il y a un ras-le-bol et que les gens vont s'exprimer au coup par coup et sur le territoire de façon un peu dispersée, à mon avis. Alors justement, Jean-Paul Pelleras, pour terminer avec ça, ce qui est à la fois terrible et désolant, on sait très bien le rôle que l'agriculture joue et doit jouer. On ne veut pas revenir sur ce qu'on sait sur la terre, sur les aliments, sur la manière dont, effectivement, une France non agricole ne veut strictement plus rien dire. Mais au fond, est-ce qu'à un moment donné, on peut sortir de cette espèce de climat et comment en sortir par l'eau, surtout ? Parce que, bon, il va y avoir des manifestations, peut-être des manifestations sauvages, etc. Et puis on va retomber, et puis on va refaire des réunions, etc. En fait, pour vous, à la base, est-ce que c'est un problème qui n'est plus seulement français, mais européen ? Est-ce que c'est un problème, je dirais, d'autorité, de volonté, au niveau national, au niveau européen, ou pas ? Parce qu'on se pose, nous, la question. Il faut plaire des choix. Le premier, c'est, est-ce qu'on écoute, disons-le clairement, l'agriculteur ou l'écologiste ? Ça, c'est une réponse très attendue. La seconde, c'est, est-ce que, oui ou non, on privilégie le produit français ? Et bon, là, il faut clairement le dire, parce qu'on ne peut pas continuer éternellement à avoir des accords de libre-échange et à laisser cette porosité s'installer avec des distorsions sociales, fiscales qui viennent plomber notre compétitivité. Je crois que là-dessus, il faut être clair. Le problème, c'est que, pour le moment, les gouvernements successifs ne le sont pas. Et l'agriculteur, petit à petit, bon, il y a une érosion, on ne va pas la rappeler ici. Elle est prégnante, elle est constante et elle n'est pas prête de s'arrêter tant qu'on n'aura pas défini les règles clairement. C'est ça, agriculture, écologie, enfin, il faut, ça va, comme vous dites, à un moment donné, il faut choisir. Et puis, libre-échange, Europe ou pas, qui applique quoi ? Vous êtes optimiste ou pessimiste là-dessus, Jean-Paul Béleras ? Écoutez, André, je pense que, malheureusement, si on garde les données actuelles, l'agriculture française sera désormais toujours trop chère. Je vous l'avais déjà dit à cette antenne il y a quelques mois. Parce qu'on ne peut pas lutter, on n'est pas suffisamment compétitif. Il faut redonner de la compétitivité. Pour redonner de la compétitivité, vous savez, armes égales, on dit que l'agriculteur français ne craint personne. Pour redonner de la compétitivité, il faut baisser les charges. Mais il ne faut pas faire ça dans des comités théodules qui n'en finissent pas et qu'on renvoie au cinédié comme ce qui est en train de se passer. Non, il faut carrément le dire. Et puis, il faut dire à l'administration, en charge des problèmes, de la problématique agricole, qu'elle doit dorénavant se mettre à la portée du monde agricole. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas systématiquement que ce ne soit pas systématiquement à charge. Oui. Merci beaucoup, Jean-Paul Pelleras. En tout cas, évidemment, on va suivre cela. Mais c'est assez attristant de voir ce qui est en train de se passer dans un pays où, effectivement, l'agriculture joue un rôle primordial et doit encore le jouer, bien sûr. Merci, Amri. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir. 0826 300 300. Passons.